Est-ce que je coupe le ventilateur pour cette séquence ou pas ? J'ai très envie de le laisser... Allez, je coupe. Faut que ça soit rapide et efficace. Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai énormément vu passer sur YouTube et aussi sur TikTok. J'avais trop envie de tester ces recettes et de voir si moi aussi j'étais capable de faire moi-même les recettes McDo. Dès le début de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like si le type de vidéo food vous intéresse et que vous voulez que je fasse d'autres recettes. Allez, je suis en train de mourir de chaud. On démarre de suite avec le générique. Allez, c'est parti ce soir. Première recette de cette vidéo, le chicken avocado que je vais accompagner de frites de pâte à douce. Rien à voir avec McDo, mais les potatoes, ce sera pour un autre jour. Je me munis de mon téléphone pour aller chercher les recettes sur mon application bien aimée TikTok. Bon, ça n'a pas du tout l'air difficile et par contre, ça a l'air vraiment trop bon. C'est parti ! Vous allez commencer par couper votre avocat en deux, puis le faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Alors, il ne faut surtout pas le faire cramer. Je vous recommande de le tourner environ une minute. Vous allez ensuite presser un citron et ajouter un oignon. Alors moi, j'ai mis un oignon rouge parce que je n'avais que ça chez moi, mais vous pouvez tout à fait utiliser un oignon jaune. Vous allez ensuite assaisonner avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des herbes de Provence et enfin une cuillère à soupe de crème fraîche. Ensuite, il faut écraser le tout. Moi, j'ai préféré utiliser mon mixeur parce que je n'aime vraiment pas du tout les bouts qu'on peut retrouver dans le guacamole. Vous allez ensuite faire revenir votre pain à burger dans une poêle afin qu'il soit bien croustillant et bien doré. Pour la panure du poulet, vous allez le tremper d'abord dans un bol de farine, puis un bol d'œuf et enfin un bol de cornflakes ou alors de la chapelure en fonction de ce que vous avez chez vous. Vous faites ensuite revenir le tout dans de l'huile chaude et pour le dressage, vous allez disposer une feuille de salade, une tranche démantale, un bout de poulet, un oignon, du guacamole et une tomate. Mon commis m'a rejoint. Ton commis, c'est ton chef. Je suis ton chef. C'est ça, ouais. Mes frites sont prêtes. Trop beau mon chicken avocado. Je crois que je les ai aplatis. J'avoue, ils n'ont pas du tout la même tête que moi. Comme d'hab, c'est toujours la galère de filmer ici. C'est bon ? Oui. Est-ce qu'il est aussi bon que celui du McDo ? Ou qu'il est meilleur ? Je ne sais pas, je n'aime pas trop moi ce McDo. Oui, mais quand même, c'est meilleur du coup ? Ah. C'est vrai qu'on dirait grave la recette de McDo, sauf le poulet, ce n'est pas tout à fait le même. Première recette, chicken avocado, validé. Aujourd'hui, on va tester la recette du croque McDo. Trop, trop bon. En plus, ça a l'air d'une facilité déconcertante. Il y a juste besoin de pain au pain burger classique avec le fromage toastinette de la Vastiri et du jambon. Voilà, que trois ingrédients. Et évidemment, un appareil à faire les croque-monsieur pour pouvoir toaster votre croque McDo. Je pense qu'il n'existe aucune recette plus facile que celle du croque McDo. Il faut simplement bien penser à positionner vos pain burgers sur la face inverse afin de disposer le fromage, le jambon et enfourner ça dans votre toaster. Alors, on ne respecte pas 100% l'engagement de manger McDo vu que j'ai fait une salade de tomates avec. Mais bon, franchement, pour un déj, je n'avais pas suffisamment faim pour faire des potétoises ou quoi. Donc, je pense que les potétoises, on les fera plutôt demain. Trop bon. Bon, en même temps, il n'y avait pas trop de suspense pour cette recette. Hyper facile à faire. Je pense qu'en fait, le seul truc qu'il faut savoir sur le croque McDo, c'est qu'il faut mettre le pain burger à l'envers. Mais sinon, franchement... Je valide ! Alors, ce soir, on se retrouve pour la troisième recette de cette vidéo. J'ai décidé de reproduire le Vrap Ranch. Et je pense que je vais le faire avec une salade parce que je n'ai encore pas le courage de faire les potétoises. Donc, je me munis de mon téléphone avec TikTok. Déjà, il y a une problématique, c'est qu'elle dit qu'il faut faire mariner le poulet pendant une heure. Sauf qu'il est déjà 20h20. Donc, ça voudrait dire qu'on ne mangerait pas avant 21h20, donc le temps de cuisiner et tout, 22h. C'est mort, j'ai faim. Donc, tant pis, il n'y aura pas de marinade. Je laisserai mariner genre 15 minutes et ce sera très bien. Pour le Vrap Ranch, vous allez prendre des escalopes de poulet que vous allez couper en tenders. Pour la marinade, vous allez utiliser du sel, du poivre, de l'ail en poudre, du paprika, des herbes de Provence. Vous allez ensuite ajouter deux œufs bien mélangés et ajouter la farine pour donner une pâte. Vous allez ensuite laisser mariner une heure. Moi, au final, ça a mariné à peu près 35-45 minutes pendant que je m'occupais du reste de la recette. Mais c'est sûr que c'est mieux de laisser mariner un maximum. Pendant ce temps, je me suis attaqué à la sauce pour le Vrap que j'ai un petit peu remixé par rapport à la recette initiale avec de la ciboulette hachée, une échalote, un demi-citron vert, une cuillère à café d'ail en poudre, 150 g de crème fraîche et enfin du sel et du poivre. Pour la panure, j'ai à nouveau utilisé des cornflakes pour le côté bien croustillant. Et j'ai encore mieux réussi cette recette parce que j'avais bien huilé ma poêle alors que la dernière fois, j'avais utilisé du beurre et j'en avais pas utilisé assez. Bon, comme d'habitude, j'ai peut-être vu les choses un peu grand. J'ai littéralement fait une montagne de poulet. Et arrête, c'est pour les Vrap et pour le dressage. Il vous suffit de mettre la sauce ranch, la tostinette de cheddar, la salade et le poulet pané. Tada ! Trop beau ! Seb, il l'a un peu mis dans l'appareil à croque-monsieur pour qu'il soit bien aplati et chaud parce que le cheddar froid sur le poulet chaud, ça aurait pas été terrible. Regardez ce plateau de fou. Bon alors par contre, on dirait pas qu'on teste des recettes McDo, on dirait plutôt qu'on teste des recettes de tacos. Je vais goûter toute seule pendant que Seb, il est en train de faire les siens. Je suis une grosse égoïste. Attendez, ça compte pas, j'ai eu que du Vrap là. Voilà, là c'est une vraie bouche. Hyper bon ! Mais ça, c'est trop bon ! J'ai réinventé la sauce ranch version L-C quoi. Bon alors par contre, voyez la taille du truc. C'est plus un tacos qu'un Vrap. Ce soir au menu, c'est potatoes avec sauce creamy de luxe. Je récupère les recettes directement sur le TikTok de Diego Alari. Vous savez, le mec a fait Top Chef là. Et franchement, ça a l'air trop, 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 trop facile. J'ai tout noté ce qu'il dit dans les vidéos et c'est parti ! Et en accompagnement, j'ai prévu de faire de la viande, tout simplement parce que j'ai pas d'autres trucs de McDo à tester. Pendant que Monsieur Derrière commence le replay de Koh Lanta sans moi. On commence par la sauce creamy. Vous allez d'abord mélanger de la crème fraîche avec du fromage blanc. Taillez le plus finement possible votre ciboulette fraîche en ajoutant de l'échalote et le jus d'un demi-citron vert. Pendant que vous poursuivez la recette, pensez bien à déposer votre sauce au frigo afin qu'elle s'épaississe. Pour les potatoes, c'est super facile à faire. Il vous suffit de couper vos pommes de terre en demi-lune, puis remplir jusqu'à mi-hauteur votre casserole d'eau à bouillir en ajoutant du gros sel. Et dès que vous voyez une ébullition, vous sortez les pommes de terre pour les assaisonner d'huile d'olive, de poivre et de paprika. Enfin, il ne vous reste plus qu'à les disposer sur une plaque de cuisson et enfourner pour 40 minutes. Hum, ça a vraiment l'air trop bon à table. Hum, archi bonne la sauce. Trop bon. Simple mais trop bon. J'ai pas raté une seule recette de McDo, babe. Je vais postuler. Merci. Postuler un McDo ? Et voilà les amis, fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous l'avez vu, c'était un vrai régal. J'ai loupé aucune recette à part peut-être la première, le poulet du chicken avocado. Parce que je n'avais pas mis suffisamment d'huile pour que les cornflakes dorent bien. Mais bon, c'était quand même un régal et je valide toutes les recettes de cette vidéo. Vous l'aurez compris, c'est toujours mieux de faire vous-même vos recettes. Même si elles ne sont pas super healthy, ce sera toujours meilleur que d'aller chez McDo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Il y a plus de 80% de personnes qui regardent mes vidéos sans me suivre. Donc si chaque personne pouvait cliquer juste sur le petit bouton s'abonner, ça me ferait super plaisir et ça m'encouragerait énormément. On se retrouve tout de suite sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de grands bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501